et salut tout le monde ici coco c'est Assetto aujourd'hui pour un petit tutoriel pour sur un petit glitch qui se trouve sur la xbox alors en ce moment même on est lié bon là on est sur mon profil rien d'exceptionnel alors petite petite manive à faire d'abord c'est vous allez dans paramètres de la console langue et région et vous mettez bien en japonais bon la mienne est déjà en japonais voilà bon voilà après il va falloir créer un profil donc on va aller ça je pense que vous connaissez un peu vous avez dû voir des vidéos donc on va faire la manipulée de fait est ce qui compte ce qui se complique en fin de compte c'est à la fin où il faut mettre des captchas en japonais maintenant et oui ce qu'ils ont sécurisé entre parenthèses un peu le truc même si on arrive à aller niquer désolé pour ce terme mais enfin voilà on voit player 1 c'est très bien vous l'appelez comme vous voulez un tout l'appelez je sais pas moi je sais pas vous en mettre un papy tiens il est chaud papy rejoindre le xbox live très important sinon ça ne marchera point alors là on va mettre on va faire ce qu'il faut voilà qu'air de car ce sera ok voilà adresse e-mail roise voilà voilà c'est très bien là je dis de la merde mais c'est normal c'est normal tout à fait normal le balais c'est parti aller on est chaud on note super vite alors arroba gmail.com tout le temps vous mettez au hasard avec or base gmail.com c'est parti mon kiki toc voilà un code je pars 1 2 3 4 5 6 7 voilà 1 2 3 4 5 6 7 vous le mettre deux fois bien sûr vous ne vous trompez pas question secrète vous allez dire oh my god qu'est-ce que je fais bah rien de spécial cliquez sur ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez voilà date de naissance alors très important date de naissance majeure on va lui c'est un papy donc il a fait la guerre donc voilà 41 il est né en 41 ouah plus jeune plus jeune plus jeune comme ça au moins il a fait la vraie guerre voilà il est né en 24 juste après la première guerre voilà le 30 ça fait vieux quand même pour jouer à la xbox le mec il jouait à call of il aurait vécu vraiment au world of war tu sais accepter please check up the list oh non il va pas me le faire en live ça va pas bugger en live quand même ah non c'est des fois en fait plus vous vous le faites tellement de fois que ça ça bug le changement apparemment il n'est pas décidé à le faire ça va le faire alors oui je vous explique après les captchas japonais comment décrypter les captchas franchement il n'y a rien de plus facile que ça ah pardon si on tombe pas sur un dur je vous le ferai en live enfin je vous le ferai là je pense qu'il y a de quoi le faire je suis habitué à le faire donc la 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 voilà alors dépêche toi je dépêche toi alors vous allez sur continuer très important sur xbox live famille 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 en savoir plus très important aussi ensuite continuer bien sûr alors si vous avez des yens vous les achetez mais bon c'est pas le but de la manoeuvre vous avez son nom merci alors toc 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 voilà il va nous balancer sur sur l'accueil là vous allez dans jeu et là oh my god monster hunter frontière quel jeu énorme non 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 bah vous allez vous avez cliqué dessus s'il n'y est pas bah vous le vous le chercher dans parcourir les jeux tout ça donc moi vous allez télécharger ça prend deux secondes franchement je vais pas le télécharger ce que je l'ai téléchargé 50 fois vous cliquez sur confirmer le téléchargement vous mettez joué maintenant mais bon moi je vais faire une chose plus simple je vais dans mes jeux parce que je l'ai déjà téléchargé donc il est là bobby vu que je l'ai déjà fait avec d'autres profils vous n'avez pas besoin de le re-télécharger à chaque fois ça qui est pas mal il y en a qui le font bah il y en a qui le font pas aussi alors comme je répète c'est des codes 14 jours qui vont durer 14 jours en commenter trop fort quand enfin bref voilà on va commencer on ouvre le jeu vous allez avoir une petite souris verte qui courait dans l'herbe on l'attrape par la queue on la montre à ses messieurs et là on va voir le fameux cap chat japonais alors comment le décrypter et bah je vous mettrai déjà le lien des numérotations japonaise de wikipédia dans la description d'accord alors eux ils n'ont pas trouvé plus compliqué avec moi donc alors attendez on a les deux petites barres voyons voir voyons voir voyons voir les deux petites barres qui veulent dire dans l'alphabet se dire ni et ni ni ça veut dire deux donc on sait que attendez je vais prendre une feuille un stylo déjà on va noter tout ça alors le premier ce sera ni bon ce sera deux ce que c'est que des chiffres dans les cap chat bien sûr donc voilà deux attendez deux secondes que mes frères le bordel ils vont se calmer voilà désolé alors le premier c'est deux le après c'est un genre de ij5 ij5 qui veut dire dans l'alpha dans la numérotation c'est achi c'est à dire 8 par 28 on est d'accord le troisième 1 ou la ce que j'ai jamais ou est des fois à droite de l'écran alors c'est un genre de pistolet laser avec une grosse tâche dégueulasse au dessus fois deux alors celle ci je ne l'avais jamais vu donc galère un peu mais bon c'est pas grave alors un pistolet laser avec une grosse tâche dégueulasse au dessus ouais mais attend c'est un genre de trait ouais ça fait un pistolet quoi franchement là je suis un peu en galère ce que celui là je n'ai jamais vu oh si c'est bon en fait c'est un chiffre sur le côté c'est le 7 c'est le numéro 7 c'est à dire 7 si vous regardez bien en fait des fois ça peut être dans les des mauvais sens et tout donc il faut bien regarder voilà c'est le chiffre 7 ans je ne fais pas du tout de japonais je vous arrassure tout de suite alors là c'est un genre de colonne vertébrale avec un poisson et un j dégueulasse ce qui veut dire colonne vertébrale poisson et j ouais mais non il m'aurait semblé que ça aurait été le 9 mai on va regarder ce colonne vertébrale ce qu'elle veut dire dans l'alphabet dans l'alphabet attendait la colonne vertébrale colonne vertébrale colonne vertébrale chelou la je crois que c'est le ah mais il ya un genre de petites virgule en dessous ça voudrait dire qui attention gros mot julien je le bis près alors attendez je suis en galère oui c'est avec une petite virgule alors moi je dirais que c'est ce serait qui et après un genre de poisson donc ça serait qui qu'est ce qui pourrait commencer par qui alors qui 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 où je dirais que c'est q mais je ne suis pas sûr je ne suis vraiment pas sûr du soir sur une pose un peu problème parce que attend j'ai rapproché un peu de l'écran pour bien regarder oui ça fait une colonne vertébrale alors oui d'accord c'est le mon triton est souvent j'ai trouvé le signe c'est le signe bah oui c'est le signe qui donc avec deux on est d'accord ça fait deux barres prendre un poisson dégueulasse à prendre un genre de j avec un point le j avec un point qui veut dire qu'il n'y est pas c'est cool ça alors j'aurais alors excusez moi pour le blanc mais je suis en train de chercher et c'est pas forcément facile donc le j avec le point ouais il est bien beau mais je le je ne le vois pas que ça ça ferait plus un genre de 5 mais autant c'est c'est celui-là un autant c'est comme je dis oui ça peut être que tu as c'est le neuf donc voilà on offre le neuf pour moi c'est le neuf donc ce sera le neuf mais après il ya des chiffres comme ça pour que vous le recommencez alors un carré alors le carré qui veut dire dans l'alphabet le carré qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire ma ro le carré veut dire 0 Excusez moi pour les blancs parce que je cherche un peu chiant oui ro et après c'est un genre de j le j qui veut dire q ro q ro q qui veut dire 6 bah voilà des tâches terminées voilà alors normalement je suis pas sûr au niveau du neuf que j'ai pas bien vu mais logiquement si je ne me trompe pas ça devrait être ça donc bah on va essayer ma foi alors ça fait 28000 796 bon sinon j'aurais fait un gros fail 796 toc en espérant que c'est ça vous cliquez en dessous et voilà de cryptage nickel alors bon bah celui qui verra la vidéo va pouvoir prendre le premier code qui est là c'est le code xbox live 48 heures donc 48 heures mais c'est pas le vrai 48 heures c'est un 14 jours donc maintenant vous avez fait la manif vous notez ce petit code RCH 83 enfin voilà et puis après vous quittez le jeu vous déconnecter et n'oubliez pas de supprimer le profil mais après ça fait beaucoup sur l'exbox donc voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu j'espère que ça vous a ça vous aura aidé ça peut aider certaines personnes et puis moi je vais je vous laisser sur ça je vais je vous mettrai tout ce qu'il faudra dans la description et sur ce moi j'ai eu dire tchao tchao et à la prochaine tout le monde malade bila 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 malade bila